Le Titanic, le plus grand paquebot de son époque. Pourtant, son premier voyage restera le dernier. Le 14 avril 1912, le Titanic percute un iceberg. 1500 passagers périssent lors du naufrage. La catastrophe bouleverse le monde entier et pose des questions longtemps restées sans réponse. Jusqu'à aujourd'hui, de nouveaux éléments sont apparus. Enfuis depuis plus d'un siècle, des photographies d'une qualité exceptionnelle apportent un nouvel éclairage sur l'histoire du Titanic. Ce que tu as découvert est inexplicable. Des détails fascinants visibles sur ces clichés vont inciter des experts à relancer l'enquête. Regardez cette anomalie sur la coque. C'est totalement nouveau. Ils vont découvrir les prémices du drame qui couvaient déjà dans les soutes quand le Titanic a largué les amarres. Leurs conséquences allaient conduire le navire à sa perte. Ils ont fait un pari. Oui. Après plus d'un siècle de spéculation, C'est incroyable. La vérité sur le naufrage du Titanic éclate enfin au grand jour. Lorsque le RMS Titanic est inauguré en 1912, il n'est pas seulement le plus grand paquebot au monde. Il est aussi la plus grande structure jamais construite par l'homme. Il mesure plus de 269 mètres de long et 53 mètres de haut. Il peut transporter jusqu'à 3500 passagers. Présenté comme un chef-d'œuvre de la construction navale, il est annoncé comme insubmersible. Sur les immenses ponts supérieurs, les salons ornés de boiseries attendent les passagers de première classe. Entassés sur les ponts inférieurs, les passagers de troisième classe rêvent d'une nouvelle vie en Amérique. Le Titanic est le joyau de son époque. Cette cale est comme l'empreinte de ces énormes navires. Elle fait la longueur de quatre pâtés de maison. Rendez-vous compte, la ligne de flottaison du bateau arrivait au sommet du bassin. Construit dans les chantiers navals de Belfast, le Titanic est le fleuron de l'industrie britannique. Symbole d'une puissance invincible, il restera dans toutes les mémoires comme la pire des catastrophes maritimes. Ça peut paraître extraordinaire aujourd'hui encore qu'un bateau aussi gros, aussi massif, ait pu sombrer en plein milieu de l'Atlantique Nord. C'est Nan Molony et journaliste. Il enquête depuis 30 ans sur l'histoire du Titanic. C'est l'histoire de sa vie. Pour lui, la véritable raison du naufrage reste à découvrir. Certains aspects de cet incroyable feuilleton n'ont pas encore trouvé d'explication. Pourquoi naviguait-il si vite alors que la présence d'icebergs avait été signalée plusieurs fois ? Pourquoi n'a-t-il pas ralenti ? Pourquoi n'a-t-il pas fait un détour ? Et surtout, comment un bateau réputé insubmersible a-t-il pu couler en quelques heures ? Le Titanic est censé avoir été conçu pour résister à un choc violent. D'ailleurs, immédiatement après la collision avec l'iceberg, tout portait à croire que le navire resterait à flot jusqu'au lendemain. L'architecte naval du paquebot, Thomas Androse, se trouve à bord. Il évalue rapidement l'étendue des dégâts. Il est persuadé que la structure interne du bateau l'empêchera de sombrer. Pourtant, moins de trois heures plus tard, le navire coule à pic. Mais l'iceberg est-il la seule cause du drame ? N'y a-t-il pas un autre coupable ? Le Titanic emporte alors ses secrets au fond de l'océan. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. Car un album photo oublié dans un grenier depuis plus d'un siècle vient d'être découvert. Il retrace l'existence éphémère du paquebot. Ces photographies remarquables et inédites ont été prises par l'ingénieur électricien du navire, John Kempster. Grâce à un nouveau traitement graphique, ces images en noir et blanc prennent désormais vie en couleurs et en trois dimensions. ait-où. Je t'avais ces images en noir, 放ности entre les deux세� Global et la Action Etc. Et bien, la France arrive au effemper de l' workplace, On seessential, avec la funds particulière du capital, on y en 유튜�e, On y colleagues en deux prisoners en a moins de joli. La qualité des détails est exceptionnelle. Steve Raffield est aussi spécialiste du Titanic. Il travaille depuis longtemps aux côtés de Sennan Moloney. C'est lui qui a découvert cet album dans une vente aux enchères. Les photographies présentent le paquebot dans les chantiers navals de Belfast avant qu'il ne soit dévoilé au monde entier. En raison de sa profession, John Kempster avait un accès illimité au navire. C'est fantastique. C'est l'équivalent de la découverte du tombeau de Toutankhamon pour l'histoire du Titanic. Les photos du lancement sont vraiment les joyaux de la collection. Une série de clichés illustre la première mise à l'eau du Titanic. « J'adore les annotations qu'il a faites sous chaque photo. Il s'en va, il s'en va, il est parti. » La technique de colorisation permet de reconstituer le lancement tel qu'il est apparu à John Kempster. Ces images ne se contentent pas d'immortaliser cet instant. unique elles sont également une mine d'informations inestimables je tournais les pages de l'album sans savoir exactement ce que j'avais trouvé quand je suis tombé sur cette page j'ai remarqué une trace très étrange sur la coque du titanic juste là elle m'a paru vraiment bizarre au début j'ai pensé que c'était peut-être le reflet de l'eau mais en regardant en détail j'ai vu que ce n'était pas possible car sur la photo suivante on retrouve la même trace en diagonale sauf que l'angle n'est pas le même entre temps le navire a bougé c'est très intéressant sur les deux photographies l'angle de prise de vue et la position du paquebot sont très différents mais la trace mystérieuse d'environ dix mètres de long est toujours là ce que tu as découvert est inexplicable c'est précisément à cet endroit que la coque a heurté l'iceberg cela voudrait dire que cette dernière était déjà fragilisé ou endommagé avant de quitter belfast si cette hypothèse est confirmée elle pourrait avoir eu une influence décisive sur l'histoire du paquebot reste à découvrir ce qui se cache derrière cette trace noire en voyant ces photographies c'est nann molloni se souvient d'un événement dont seuls les historiens du titanic ont connaissance un incendie lors de la construction j'ai tout de suite pensé au feu qui avait pris dans la coque alors que le bateau était encore à belfast l'incendie s'est déclaré dans une soute à charbon au niveau de la chaufferie numéro 6 la chaudière se trouve précisément derrière la trace noire située sur la coque une question se pose quelle était la vitesse du navire lorsqu'il a percuté l'iceberg lors de l'enquête officielle en 1912 plusieurs membres d'équipages rescapés du naufrage évoquent cet incendie lorsqu'ils sont appelés à témoigner à la barre avez vous relevé un incident oui monsieur un feu couvait dans la soute mais il n'est pas retenu comme une cause possible de la catastrophe en quoi se fait est-il pertinent pour notre enquête les nouvelles preuves photographiques renvoie senan moloney à certains récits de témoins qui se trouvaient à bord il s'intéresse à l'un d'eux en particulier publié quelques jours après le naufrage dans un quotidien new-yorkais j'ai retrouvé une interview de john dilly qui était pompier à bord il n'a pas été appelé à témoigner à londres mais il a discuté sur le quai avec un journaliste il a déclaré et pas du tout à la légère que l'incendie était très important quel était votre rôle sur le titanic ma seule tâche à d'abord c'était de combattre le feu avec les 11 pompiers de mon équipe john dilly faisait partie d'une équipe de pompiers et de soutiers qui travaillait dans la salle des machines du titanic il révèle qu'un incendie majeur s'est déclaré dans l'une des énormes soutes à charbon du navire le feu a été détecté le jour du départ du titanic pour sauce anton point de départ de son grand voyage inaugural la marche à suivre pour lutter contre ce type d'incendie et d'évacuer le charbon incandescent avant que le feu ne se répande mais le titanic est un paquebot immense avec des soutes à charbon qui mesurent 10 mètres de haut nous n'avions pas réussi à étouffer l'incendie et les soutiers les plus expérimentés du navire commençaient à être sérieusement inquiets vous me dites que le feu brûle toujours dans cette cuve oui monsieur et ça empire nous avons des flammes les passagers étaient-ils au courant non monsieur vous ne parlerez de ce feu ni aux passagers ni à personne d'autre c'est compris oui monsieur alors quand avez-vous réussi à éteindre le feu on n'a pas réussi le titanic était en feu depuis le jour de son départ le 10 avril 1912 le titanic appareil de southampton plusieurs millionnaires voyagent sur les ponts supérieurs notamment le célèbre homme d'affaires américain benjamin guggenheim et lady astor plus de 2000 passagers occupent les ponts inférieurs pour sénan moloni cet incendie dans la soute est une véritable révélation et cet événement aurait joué un rôle capital dans le naufrage du navire j'ai entendu parler du titanic pour la première fois quand j'avais 10 ans j'ai trouvé extraordinaire l'histoire de ce bateau qui avait fait naufrage lors de son premier voyage en tant que journaliste j'enquête sur la catastrophe depuis la redécouverte de l'épave en 1985 j'en suis à mon cinquième livre sur les différents aspects du naufrage c'est une source intarissable chaque fois que je pense avoir épuisé le sujet je tombe sur un élément nouveau qui nécessite de nouvelles recherches comme cet incendie que je viens de découvrir et bien monsieur belle pourquoi ces réticences vous devez savoir que nous avons un feu de cuve dans la soute 6 les hommes sont inquiets je me fiche de leurs états d'âme vous me réglez le problème ma seule préoccupation c'est de préserver la réputation de la white star et cette réputation repose sur un départ sans délai sénan moloney se rend à londres pour rencontrer plusieurs experts de renommée mondiale il espère avoir confirmation que ses soupçons sont fondés c'est ce qui m'intrigue dans cette histoire je n'arrive pas à croire qu'un incendie ait fait suffisamment de dégâts dans la coque pour laisser une cicatrice aussi visible bonjour enchanté merci d'être venu regardez c'est l'emplacement d'une soute à charbon oui ça donne sur une soute incroyable guillermo rain est l'un des rares scientifiques spécialisés dans les feux de charbon ça pourrait tout à fait avoir été provoqué par un feu couvent d'après lui l'incendie s'est sans doute déclaré tout seul il aurait brûlé un certain temps avant d'être détecté le plus inquiétant avec un feu de charbon c'est qu'il n'a pas besoin d'un élément déclencheur il est spontané on appelle ça l'auto-échauffement pas besoin d'un pyromane ni d'un accident le noyau du lit de charbon se met à chauffer lentement puis le foyer s'étend et au bout de quelques semaines quelques semaines ? oui quand on détecte un feu couvent dans un tas de charbon c'est qu'il se consume déjà depuis plusieurs jours voire plusieurs semaines sur le Titanic l'incendie est découvert le jour du départ de Belfast mais le charbon a été chargé dans les soutes trois semaines auparavant j'ai lu des récits de témoins qui ont embarqué à Belfast et qui ont vu de la fumée monter d'une soute à charbon cela signifie-t-il que le feu brûlait depuis plusieurs semaines ? oui vraiment ? le problème c'est que lorsqu'on remarque une odeur ou n'importe quel signe d'incendie dans une soute c'est déjà trop tard et c'est très difficile d'éteindre un feu couvent très difficile pourquoi ? à combien s'élève la température ? les matières auto-échauffantes peuvent atteindre des températures de 500 à 1000 degrés 1000 degrés ? oui si le feu brûlait en effet à plus de 1000 degrés il est peut-être à l'origine de la trace noire visible sur les photographies la soute à charbon se trouve entre la coque et une cloison interne étanche deux éléments essentiels de la structure les exposer à des températures extrêmes seraient très dangereux la chaleur peut avoir des conséquences très graves sur les machines du navire c'est un défaut de conception ? absolument pour être tout à fait clair je ne monterai jamais sur un bateau s'il y avait un feu couvent à bord vraiment ? oui intrigué par les répercussions d'un feu couvent à bord du Titanic Guillermo Reyn accepte de se livrer à une expérience il va simuler par informatique l'incendie dans la soute à charbon et les dégâts éventuels causés au navire puis il communiquera les résultats à Sénan Molony en 1912 l'ampleur de l'incendie semble effrayer les pompiers qui ont embarqué à Belfast sur les 160 membres de l'équipe initiale seuls 8 acceptent de poursuivre la traversée au-delà de 60 tonnes c'est une défection sans précédent alors pourquoi le directeur de la compagnie maritime décide-t-il malgré tout que le Titanic peut prendre la mer ses motivations se cachent peut-être dans les origines troubles des navires de classe olympique ses paquebots transatlantiques incarnent le prestige considérablement plus gros que leurs concurrents le Titanic et son navire jumeau l'Olympique nécessitent la construction de nouveaux docks à leur mesure le Titanic était surnommé le roi des océans et il était promis à un brillant avenir c'était une véritable merveille du monde moderne mais derrière le tapage publicitaire la réalité est tout autre la White Star propriétaire des navires perd du terrain face à sa principale rivale la compagnie Cunard la White Star a été acquise quelques années plus tôt par un magna américain de la finance J.P. Morgan son prix l'équivalent actuel de 800 millions d'euros la compagnie maritime de Morgan est déjà endettée au moment du rachat du navire et peine à couvrir ses pertes pour redresser la barre grâce aux liaisons transatlantiques le directeur de la White Star Joseph Broussisme doit rapidement disposer d'une nouvelle flotte Sennan Moloney poursuit son investigation et rencontre l'écrivain Brad Madsen spécialisé dans la construction du Titanic je n'avais pas creusé l'hypothèse de l'incendie dans la soute car elle avait été écartée mais s'il y a de nouvelles preuves ça m'intéresse beaucoup je n'ai jamais vu ces photos c'est totalement nouveau Brad Madsen croit savoir pourquoi la direction a décidé du départ du navire malgré l'incendie l'urgence financière qui motivait la White Star l'a incité à réduire certains budgets simplement pour lancer les paquebots plus vite les chantiers Harland et Wolf conçoivent le Titanic dans leurs ateliers de Belfast à plusieurs reprises Ismet exige de modifier les plans pour des raisons financières il y a eu des économies sur l'épaisseur de l'acier sur le nombre de canaux de sauvetage et sur d'autres aspects de la construction du navire je peux vous assurer que grâce à notre d'après les recherches effectuées par Brad Madsen dans les archives de Harland et Wolf l'architecte naval Thomas Andrews aurait été contraint de réduire de moitié le nombre de canaux ainsi que la largeur du plaquage en acier de la coque notre budget n'est pas extensible la sonnette d'alarme est tirée une première fois en septembre 1911 lorsque l'Olympique percute dans la Manche un bateau de la marine royale britannique le HMS Hawk la collision se produit à faible vitesse et pourtant elle éventre la coque dont l'acier est de piètre qualité les dégâts provoqués auraient dû alerter le directeur de la White Star comme l'explique l'expert en métallurgie Martin Strangwood on a relevé beaucoup de fissures dans l'acier ce qui n'est jamais bon la proue du HMS Hawk a suffi à percer la coque de l'Olympique si un ingénieur de l'époque avait regardé ces photos il aurait vu que l'acier pouvait céder sous la violence d'un impact autre fait étrange Martin Strangwood affirme que cet acier supportait mal la chaleur extrême l'acier doit être résistant au feu et il faut donc absolument utiliser un acier très pur or Sénan Molloney a découvert une lettre qui prouve que les propriétaires et les constructeurs du Titanic étaient informés des risques j'ai trouvé des courriers du ministère du commerce et notamment d'un haut fonctionnaire il demande que le Titanic soit conçu avec je cite une qualité supérieure d'acier en guise de réponse voici la lettre quelque peu agacée de Harland et Wolff qui affirme utiliser de l'acier soumis aux critères et réglementations ordinaires de l'acier ordinaire et pas supérieure l'image du navire invincible commence à s'effriter c'est une révélation vraiment les dégâts provoqués par la collision immobilisent l'Olympique pendant huit semaines cette photographie montre la dimension de l'arbre d'entraînement du Titanic il relie les moteurs à une hélice gigantesque ces deux éléments sont utilisés pour réparer l'Olympique et le remettre à flot le plus rapidement possible les travaux coûtent à la White Star l'équivalent de 22 millions d'euros et retardent d'un mois la livraison du Titanic son voyage inaugural a déjà été repoussé à plusieurs reprises l'incendie dans la soute l'incendie dans la soute à charbon est le contretemps de trop imaginez ce que les journaux auraient fait de cette information à l'époque le paquebot de la White Star retarde son départ les faits auraient été désastreux qui aurait acheté des billets après ça sa situation financière était si fragile que pour la White Star c'était la faillite combien de passagers auraient embarqué s'ils avaient eu connaissance d'un incendie dans la soute moi je serais descendu tout de suite ils ont décrété malgré les risques que tout irait bien que ce bateau devait partir coûte que coûte c'est ça le Titanic largue les amarres à l'heure il fait une escale rapide à Queenston en Irlande avant de mettre le cap à l'ouest vers les Etats-Unis les passagers ignorent encore que sous leurs pieds un incendie fait rage au point de fragiliser la coque en acier monsieur Bell oui monsieur Andrew un feu brûle dans l'une des cuves un petit feu sans importance un petit feu sans importance ne brûle pas en soute pendant plus de dix jours ce feu est bien plus conséquent et cela fait des jours et des nuits qu'il brûle contre la structure métallique du bateau dans la tourmente qui suit le naufrage le gouvernement britannique est contraint d'organiser une commission d'enquête les audiences ont lieu à Londres au Scottish Drill Hall incroyable ça alors waouh Sennan Moloney demande à Brad Madsen de l'aider à réexaminer les preuves exposées en 1912 ce lieu au centre de l'histoire du Titanic est rarement ouvert au public j'ai vu beaucoup de photos de cet endroit mais elles sont très loin de la réalité c'est comme un sanctuaire en hommage au drame et à l'enquête c'est extraordinaire la commission d'enquête est présidée par le représentant de la couronne Lord Mercy plus d'une centaine de témoins sont appelés à la barre la plupart d'entre eux font partie de la direction de la compagnie maritime au cours des 11 jours d'audience l'incendie dans la soute à charbon est à peine évoqué puis après deux demandes rejetées le président du syndicat des pompiers Thomas Lewis obtient le droit d'interroger ces hommes des pompiers sont enfin appelés à témoigner et Thomas Lewis les oriente vers l'incendie le premier escapé à venir à la barre est l'un des pompiers suppléants montés à Sossampton il s'appelle Charles Hendrickson il explique qu'un incendie de cette ampleur en mer est un fait exceptionnel simplement à nos questions nous devons faire toute la lumière sur ces tristes ils ont demandé à Hendrickson et quand avez-vous vu pour la dernière fois un feu dans une cuve à charbon c'était le premier que je voyais il a pourtant été suggéré que les feux de cuve de ce type sont assez courants dans les navires mais pendant les 5 ans où vous avez travaillé pour la compagnie White Star vous n'avez vu aucun feu se déclarer en soute non la soute numéro 10 contient plus de 100 tonnes de charbon accessible par 2 trappes seulement le seul moyen d'éteindre le feu est de transférer le charbon incandescent dans les fourneaux des machines mais trois jours après le départ du navire Charles Hendrickson et son équipe luttent toujours contre l'incendie le samedi la veille du naufrage l'incendie brûlait toujours soit 24 heures avant la collision avec l'iceberg et combien de temps avez-vous mis à éteindre ce feu de cuve il ne s'est éteint que quand il n'y avait presque plus de charbon une fois tout le charbon évacué Hendrickson découvre que la chaleur extrême a laissé des traces dans la soute dans quel état était la cloison nous avons constaté que la toulle avait été chauffée au rouge chauffée au rouge c'est incroyable c'était l'une des principales protections du bateau et elle était chauffée au rouge c'est une accusation très grave la paroi en acier la plus exposée à la chaleur est une cloison étanche essentielle à la sécurité du bateau ces cloisons divisent la coque en plusieurs compartiments elles sont censées empêcher l'eau de s'engouffrer dans le reste du navire lors de l'enquête plusieurs pompiers affirment que cette cloison était gravement endommagée par le feu il a dit la tôle était bossée vous voulez dire que la cloison était abîmée oui déformée elle est indispensable pour empêcher l'eau de pénétrer dans la coque c'est incroyable la déformation de la cloison aurait dû alerter la direction et le capitaine mais il n'en est rien une fois la soute vidée de son charbon les dégâts sont tout simplement colmatés j'ai brossé la tôle de la cloison et j'ai passé une couche d'huile noire par dessus afin de lui redonner une apparence normale c'est cela oui mais à quoi penser les officiers aux commandes du navire malgré ces révélations lord mercy semble peu intéressé et choisit même de changer de sujet ce qui nous importe c'est de découvrir les vraies raisons de la catastrophe il fait partie de l'entourage du directeur de la white star et il est proche de l'industrie maritime britannique lord mercy ne voulait rien savoir pour clore le débat il coupait les témoins chaque fois qu'il tentait de développer la thèse de l'incendie il serait grand temps que l'on se concentre sur les éléments qui vont vraiment faire avancer notre enquête et un feu dans une cuve de charbon n'en est pas un c'était une information absolument capitale et lord mercy ne voulait pas l'entendre le Titanic est maintenant à trois jours de mer de New York voici l'un des salons des premières classes seuls les passagers les plus riches ont accès à ces suites luxueuses tandis que les voyageurs se détendent une autre nouvelle aurait dû alerter le capitaine Edward Smith et le directeur de la white star Joseph Broussisme des icebergs dérivent dans leur direction le feu dans la soute à charbon est désormais éteint mais d'après Sénan Molony le drame est loin d'être terminé j'ai trouvé un article du New York Tribune du samedi 20 avril 1912 d'après le récit d'un officier à bord il y avait le feu dans les soutes à charbon les soutes plusieurs pas une seule et ces informations sont exactes il parle des soutes 9 et 10 et il dit que le feu s'est répandu non pas dans une mais dans deux soutes les pompiers doivent dégager au plus vite une seconde soute et sont donc contraints de déverser encore plus de charbon incandescent dans les fourneaux cela pourrait-il expliquer l'une des grandes énigmes du naufrage malgré les avertissements répétés le capitaine du Titanic maintient le cap et fonce à pleine vitesse en direction des icebergs on a longtemps cru qu'il tentait de battre le record de la traversée transatlantique or le paquebot n'était tout simplement pas assez rapide alors pourquoi naviguer si vite il faut sans doute chercher l'explication dans les centaines de tonnes de charbon ajouté aux fourneaux à la suite d'un second incendie d'énormes quantités de charbon alimentaient des fourneaux monstrueux et les moteurs et les moteurs alimentés propulsaient le bateau le Titanic le Titanic filait désormais à 22 nœuds et demi droit vers son destin d'un second incendie le laisse perplexe le fait que deux soute entière ait été vidé a-t-il pu jouer un rôle tout à fait c'est un facteur important qui a certainement affecté les performances du bateau pourquoi le capitaine n'a-t-il pas ralenti à l'approche de la glace un élément capital a peut-être été négligé en 1912 la grande bretagne est paralysée par une grève de mineurs le titanic n'a pas pu remplir entièrement ses cales et a juste assez de charbon pour atteindre new york les deux incendies ont déjà entamé ses réserves perdre de la vitesse maintenant brûlerait trop vite le peu de charbon qu'il reste quand un navire ralenti sa course puis repart à pleine vitesse ça augmente sa consommation de carburant si ses réserves sont déjà limitées il risque de tomber en panne le titanic n'a plus suffisamment de charbon ni pour ralentir ni pour dévier de sa trajectoire initiale la succession de ces événements expliquerait que le capitaine se soit retrouvé dans une impasse ça vous paraît plausible c'est plausible il semble y avoir une suite logique la première fois que vous m'avez parlé de cet incendie je n'y ai pas cru mais quand je vois les preuves que vous m'apportez force est de reconnaître que vous jetez de l'huile sur le feu pour joseph broussis mais et le capitaine smith la probabilité de percuter un iceberg est très faible tandis que le risque d'être à court de combustible au beau milieu de l'atlantique est lui bien réel rendez vous compte c'est le voyage inaugural du navire il transporte un bon nombre de millionnaires qui ont des rendez vous d'affaires à new york ils ne peuvent pas imaginer une collision avec un iceberg mais ils peuvent imaginer une panne de charbon ce serait dramatique pour le prestige et l'image de la white star devant la forte probabilité d'une humiliation publique ils ont préféré courir le risque d'un naufrage ils ont fait un pari on peut dire ça oui ils ont parié et ils ont perdu car pendant les dernières heures du titanic le feu va jouer un dernier rôle meurtrier à 23h40 le 14 avril 1912 à 600 km des côtes de terre neuve le titanic heurte un iceberg la collision perce l'avant de la coque à tribord comme prévu les cloisons étanches résiste et maintiennent l'eau dans cette section isolée du bateau le carpatia un navire transportant des passagers se trouve à proximité lorsqu'il reçoit le sos il n'y avait aucune raison que le titanic ne tiennent pas quelques heures de plus le carpatia l'aurait secouru et il n'y aurait pas eu de mort après un premier examen rapide de la situation l'architecte du titanic thomas sandrose semble lui aussi confiant je vous l'assure mesdames et messieurs les cloisons étanches vont contenir l'eau il est impossible que le titanic coule mais il oublie sans doute qu'une cloison essentielle a été gravement endommagée par le feu parmi les archives de l'enquête américaine senan moloney pense avoir découvert l'élément déclencheur qui aurait porté le coup de grâce au titanic l'enquête américaine a été formidable car elle a ravivé l'enthousiasme nécessaire pour trouver des réponses le pompier fred barrette a contribué à éteindre l'incendie dans les soutes il se trouve dans la chaufferie numéro 6 lorsque le bateau percute l'iceberg étiez-vous de service le soir où la collision a eu lieu oui j'étais en section 6 j'ai entendu un craquement et l'eau s'est engouffrée à travers la coque ensuite elle s'est propagée jusque dans la section 5 alors que l'eau s'engouffre dans la coque il se réfugie derrière la cloison endommagée par le feu il affirme que tout a basculé environ deux heures après la collision un torrent d'eau se serait soudain infiltré par la cloison j'ai tout vu une vague d'écume verte a arraché la coque avant de déferler entre les cuves je me suis accroché à l'échelle fred barrette parvient à rejoindre le pont et à sauter dans un canot de sauvetage une fois que la cloison a cédé elle a déclenché un effet boule de neige et c'est cette défaillance majeure qui a donné l'avantage à l'océan des recherches scientifiques ont démontré que c'est à partir de là que le naufrage s'est accéléré en seulement 30 minutes le chronomètre de la passerelle s'est retrouvé immergé fred barrette attribue cette accélération à la rupture de la cloison endommagée mais est-ce l'incendie qui l'a fait céder c'est toute la question je dois encore prouver que le feu a joué un rôle plus important qu'on ne croit dans le naufrage du titanic les résultats de l'expérience scientifique sont prêts martin strengwood est expert en métallurgie et guillard moraine chercheur en génie mécanique ils ont effectué ensemble la simulation d'un feu couvent dans la soute à charbon content de vous revoir ils ont évalué les dégâts structurels faits au navire d'après des échantillons d'acier prélevés sur l'épave du titanic et les dimensions de la soute ils sont arrivés à une conclusion sans ambiguïté nous avons réalisé cette simulation dans mon laboratoire la partie la plus chaude de la cloison se bombe une bosse importante se forme d'accord le bleu indique qu'elle se bombe vers l'intérieur la bosse n'est pas vers l'extérieur mais en dedans donc on observe une déformation de la cloison elle gondole comme une vague la simulation indique que la chaleur extrême provoque une déformation à la fois convexe et concave de l'acier tout au long de leur étude ni guillermo rain ni martin strengwood n'ont été tenus au courant des témoignages découverts par sénat de molloni regardez la cloison sa gondole pourtant le résultat semble corroborer les propos du pompier fred barrette oui monsieur la coque s'est déchiré c'est absolument incroyable voici ce qui a été dit en 1912 au sujet de cette section de la coque le bas de la cloison du compartiment était creusé vers l'intérieur et le haut bombé vers l'extérieur c'est exactement ce que nous avons trouvé la similitude entre le témoignage du pompier et leur expérience ne fait aucun doute la chaleur dans la soute à charbon devait atteindre 1000 degrés une telle température a des conséquences dramatiques sur une cloison en acier elle réduit sa solidité de 75% lorsque l'eau s'accumule la force qu'elle exerce sur l'acier est suffisante pour le fissurer et en raison de son caractère friable l'acier se fissure extrêmement vite l'eau a traversé l'acier c'est incroyable cette nouvelle analyse confirme la version des pompiers présents à bord du titanic depuis le jour même de son départ le titanic était en feu l'incendie dans l'une des soutes à charbon a considérablement fragilisé l'acier nous avons constaté que la tôle avait été chauffé au rouge puis sous la pression de l'eau la cloison a fini par céder j'étais dans la soute 6 monsieur une vague d'écume verte a arraché la coque avant de déferler entre les cuves cette nouvelle théorie est totalement crédible je suis très impressionné pour moi ces recherches bouleversent notre compréhension du naufrage du titanic la rupture de la cloison a des conséquences directes sur le bilan humain très lourd du naufrage le titanic transporte moins de canaux de sauvetage en raison de sa prétendue solidité structurelle si la cloison avait résisté le navire serait sans doute resté à flots jusqu'à l'arrivée des secours au lieu de cela 1500 hommes femmes et enfants périssent dans les eaux glacées de l'atlantique l'architecte naval thomas andrews et le capitaine smith sombre en héros avec le navire la responsabilité du naufrage leur sera souvent attribué la commission d'enquête telle importance de l'incendie même si toutes les preuves sont déjà réunies en 1912 d'après sénan moloni c'est joseph broussis mais le directeur de la white star qui aurait réécrit l'histoire après avoir survécu au naufrage je n'accuse ni les pompiers ni les ouvriers ils n'ont fait qu'obéir aux ordres mais il y avait à la white star une longue culture de la dissimulation à peine est-il sain et sauf à bord du navire de secours qu'il envoie des télégrammes au siège de la compagnie à new york peut-être élabore-t-il déjà un plan pour étouffer la vérité ismé a survécu à l'expérience la plus traumatisante de sa vie et qu'est ce qu'il fait il envoie des télégrammes codés il signe de son nom à l'envers yamsi je le cite déraisonnable gardé équipage titanique jusqu'à samedi mauvaise idée envoyé équipage à new york il veut que les pompiers soient renvoyés en angleterre dès que possible il veut qu'il s'en aille il veut les faire taire la white star déclare qu'aucun pompier n'a survécu mais le directeur de l'enquête américaine le sénateur william alden smith retrouve la trace de fred barrett votre témoignage est précieux barrett lors des audiences britanniques lord mercy le représentant de la fédération des chantiers navals omet d'appeler 57 pompiers rescapés a témoigné mon cher ami trincon aux intérêts de l'industrie navale quant aux rares qui vont venir témoigner à la barre lord mercy fait en sorte qu'il n'en reste aucune trace il conclut un accident inévitable provoqué par une vitesse excessive à aucun moment il ne mentionne l'incendie il aura fallu attendre plus d'un siècle et une nouvelle enquête pour percer enfin le mystère toutes ces anomalies ont permis de faire éclater la vérité l'histoire du titanic est vraiment le combat du feu et de la glace et